Bonjour à toutes et à tous. Je suis Kayman, membre de la Direction de Solidarité, organisation révolutionnaire socialiste affiliée à la quatrième internationale. On m'a demandé de faire le point sur les élections présidentielles des États-Unis, qui donnent l'impression de ne finir pas. Je commence avec un mot sur le système électoral. Ici, officiellement, le président est nommé par ce qu'on appelle le collège électoral. Le collège électoral est fait des électeurs ou des voix de tous les 50 États calculés sur la base de leur population. Donc, un État comme le Vermont, tout petit, a un ou deux voix ou électeurs, tandis que la Californie, grand État, en a 45. Le collège électoral, donc, se réunira le 14 décembre et à ce moment, on aura le président officiel nommé. Mais selon la tradition états-unisienne, c'est les médias, les chaînes télévisées et les journaux, qui prononcent pour, qui annoncent ce qui a emporté les élections, dans les heures ou parfois des jours après la formation des heures. Et c'est fait sur la base des projections statistiques qui gagnera. Cette fois-ci, ce n'était pas avant le samedi le 7 novembre. Les élections avaient été tenues le mardi 3 novembre. Donc, ça fait quatre jours pour que les médias avaient la confiance pour déclarer le gagnant, Joe Biden du Parti démocrate. C'était parce que c'était très très serré dans les ballotages. Et aussi, la tension politique autour des déclarations de fraude sont fondées par Trump, et certains, mais pas beaucoup de ses porteurs. Et aussi, tous les problèmes associés avec des votes par poste à cause de la pandémie. Donc, pour tout ça, on n'avait pas de projection avant le samedi 7 novembre. Pour l'instant, Trump refuse à admettre qu'il a gagné. Il menace par contre de faire des procès, espérant que les cours lui donneraient satisfaction. Mais en fait, tous les experts croient qu'il y aura peu, peu, peu de possibilités que ça passera. Et Biden sera le prochain président. Le deuxième point, c'est qu'il y a un débat sur la gauche. Avant les élections, et vraiment jusqu'en maintenant, et même un peu toujours, on débat la possibilité d'un soi-disant coup d'État. Est-ce que Trump tentera de nier les élections et de rester au pouvoir, de tenter de faire ça? On a même cité des locaux syndicaux à travers le pays qui ont voté des déclarations en faveur d'une grève au cas d'une telle tentative. Mais on voit que ça passe d'une manière assez traditionnelle, sauf le refus de Trump à accepter le résultat. On peut terminer sur quelques mois, ce qu'on peut attendre dans les mois qui viennent. On entre certainement dans une nouvelle phase politique avec la fin des élections. Il y aura beaucoup d'illusions sur Biden, surtout avec le grand contraste entre lui et Trump, qui était négationniste. Il prenait des idées négationnistes en ce qui concerne le climat. Tout ça au moment où il y avait des ensembles énormes dans la Californie et la côte d'Ouest et d'ailleurs. Et puis donc ces grands contrastes entre Biden et Trump faisaient que ça créait des illusions sur ce qu'on peut faire à Biden. Biden est donc correctement posé les enjeux. Il voit les quatre crises à niveau élément de crise, la crise économique, la pandémie, la crise écologiste et aussi la violence policière raciste. Tout ces quatre questions y nomment correctement, mais dans aucun cas qui propose des solutions suffisamment. Parce qu'il reste bien sûr dans le cadre capitaliste un système qui n'est pas du tout prêt à accorder les ressources pour tous les besoins sociaux qu'on a maintenant. Donc dans les semaines et des mois qui viennent, il y aura la grande possibilité pour la gauche d'exploiter la brèche, la contradiction entre les nécessités de prendre des besoins musclés contre les quatre éléments de crise. Et le manque d'une telle politique par un centriste, un capitaliste comme Biden. Donc la situation avance, on tourne une page à suivre. Je me chante, on y va en어, bien pourquoi. Sous-titrage ST' 501 ... ... Sous-titrage ST' 501